... Valérian, le film de Luc Besson nous apporte au moins deux informations en provenance du futur. La première est une bonne nouvelle, l'espace peut devenir un lieu de collaboration pour l'humanité. La deuxième, chacun y mettra la valeur qu'il souhaite. L'humanité spatiale restera férue de shopping. Cette mission est simple et rapide. Agent Valérian, vous agirez seul. Je bosse qu'avec ma coéquipière. Salut ! En tandem. Le film débute par une succession de poignées de main échangées en orbite de la Terre. Là-haut, les nations de la planète collaborent à la construction d'Alpha, une station spatiale. Mais elle-ci devient bientôt si imposante qu'il faut l'extraire de l'orbite terrestre. Et la station Alpha est envoyée dans l'espace profond. Et c'est ainsi qu'après l'arrivée des premiers extraterrestres, la station Alpha du film Valérian devient la ville des mille planètes. Dans son avenir, l'humanité spatiale a donc gardé une de ses caractéristiques contemporaines, son goût pour le shopping. Le film nous en fait la parfaite démonstration avec Big Market. Imaginez, un souk titanesque, gigantesque mais virtuel. Les clients, équipés d'Oculus Rift améliorés, déambulent dans le plus grand centre commercial que l'on puisse imaginer. Un espace virtuel, accessible grâce à la réalité augmentée, dans lequel se retrouvent virtuellement des millions de boutiquiers en provenance de toute la galaxie pour le plus grand plaisir de clients venant eux-mêmes virtuellement des quatre coins de l'univers. Et c'est ainsi que l'on apprend que les extraterrestres eux aussi aiment le shopping. Pour que ce centre commercial, virtuel et galactique, puisse exister, l'interface informatique ne pose guère de problèmes que de bons programmeurs puissent théoriquement, dès aujourd'hui, résoudre. Il en est de même de la perception haptique, la simulation de la perception physique des objets et des espaces virtuels. De nombreux laboratoires travaillent dès aujourd'hui sur des projets de gants ou de combinaisons qui rendront toujours plus précise la perception des univers virtuels. Ne reste à résoudre qu'un problème mais il est de taille, c'est l'instantanéité des échanges dans un réseau informatique interstellaire. A l'échelle de notre planète, toute communication entre deux interlocuteurs se fait en temps réel. Mais dès que l'un des deux s'éloigne, il faut compter sur un temps de voyage des données entre ces deux personnes. Ainsi, si vous êtes propriétaire d'une boutique sur Terre et que votre client est sur la Lune, il faut compter deux secondes pour un aller-retour Terre-Lune des données informatiques. En effet, la Lune se trouve à peu près à une seconde lumière de la Terre. Et n'importe quel joueur en ligne vous dira qu'un ping de deux secondes, ça l'aggrave. Comprenez par là que la réactivité de l'interface est très mauvaise. À moins que votre client ne se trouve sur la station Alpha. Dans le film, elle voyage dans l'espace depuis 400 ans. Même si elle ne voyage qu'à un cinquième de la vitesse des célèbres sons de Voyager, elle aura tout de même parcouru 42 milliards de kilomètres. Y envoyer un message prendrait plus de 40 heures. Et si votre client se trouve sur une planète en orbite autour de l'étoile Alpha du Centaure, la plus proche voisine de notre Soleil, le message prendra 4 ans et 2 mois pour y parvenir. Pour tout autre point de la galaxie, on comptera en dizaines, centaines, milliers, centaines de milliers d'années. Alors, si l'humanité part à la conquête de l'espace, comment garder le contact ? Comment créer un système informatique, un Internet interstellaire ? Une nouvelle fois, la solution pourrait bien se trouver déjà sur les paillasses des laboratoires terriens. Pour construire un système de communication qui s'affranchisse des limites de la vitesse de la lumière, il faut faire appel à la physique quantique et à ses capacités étonnantes. En simplifiant à l'extrême, un tel système de communication pourrait faire appel à une des propriétés de la matière à l'échelle de l'infiniment petit appelée intrication quantique. L'intrication est un phénomène qui lie intimement deux particules élémentaires, au point que tout changement d'état de l'un se répercute sur l'autre, et ceci indépendamment de la distance qui les sépare. À moins que d'autres caractéristiques quantiques de la matière de l'infiniment petit soient appelées pour construire ce système de communication comme les faits et non. Les recherches sont toujours en cours. Mais jusqu'à présent, la théorie d'un tel système de communication demeure contredite par la réalité. En effet, les objets quantiques ont la fâcheuse tendance à perdre leurs capacités extraordinaires dès qu'on les mesure, dès qu'on cherche à extraire une information d'un objet quantique. Cependant, les recherches dans ce domaine avancent à une vitesse extraordinaire au point que des solutions pratiques pourraient émerger dans les années qui viennent. Et d'ailleurs, les recherches sur les ordinateurs quantiques ne nous ont-elles pas appris à mesurer un objet quantique sans le détruire ? Toute ces réalisations ouvrent des perspectives extraordinaires dans les domaines de la communication et de l'informatique. Alors, même si objectivement, il demeure de nombreux inconnus pour lesquels des solutions concrètes restent à être conçues, le Big Market du film Valérian n'est finalement pas tant éloigné de cela de la réalité. En tout cas, il est bien moins improbable que l'existence des nombreuses espèces d'extraterrestres, tout aussi extraordinaires les unes que les autres, qui peuplent le film et dont on n'a pas vu la moindre trace.